Bienvenue dans notre balado « Main, sa vie ». Aujourd'hui, on va parler, Moulya, Manon et moi, Dominique, de perdre du poids, perdre mes courbes. Moi, ce qui m'intéressait avec ce sujet-là, je me suis posé la question, est-ce qu'il y aurait des personnes, hommes ou femmes, qui arrêteraient le processus de perte de poids en cours ou n'oseraient pas débuter le processus de perte de poids, de peur de perdre ses courbes? On va parler pour la femme, on va dire vraies affaires, c'est un pouvoir de séduction un peu qu'on a au niveau de nos seins, au niveau des hanches, au niveau des fesses. Puis là, on voit sur les réseaux sociaux qu'il y en a qui se font rajouter des fesses pour avoir des fesses bombées. C'est comme une mode, ça, mais ce que je veux dire, c'est que je me suis posée la question, y a-t-il vraiment des gens que ça pourrait aîner pour la perte de poids de cette peur-là? Parce que c'est une peur de changement, changer son corps. Moi, ça m'a fait vraiment peur. T'as eu peur de perdre quoi? Exactement. J'avais peur de la peau d'extra. C'était ça que c'était. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé ma perte de poids en étant une forme pomme, vraiment un gros ventron, comme je me suis faisée que j'étais enceinte. Bon, quand j'ai commencé à maigrir, je me souviens, ma mère me disait, « Manon, tu creuses de l'estomac. » Sous les seins, ça creusait. Ce qui faisait que je paraissais avoir un ventre encore plus gros. Et ça, j'ai pas aimé ça. Mais il fallait que je comprenne que mon corps était en transformation. OK? Et là, à ce niveau-là, étant une personne que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chirurgie au niveau du ventre et tout ça, pour X raisons, il reste que ça a été plus dur, la masse graisseuse, de perdre ça à ce niveau-là et de la diminuer. Mais il a fallu que je comprenne que j'étais en transformation et que ça s'est replacé. Je pense que c'est ça qui fait peut-être paniquer les gens. La transformation. Quand j'ai vécu ça, je disais, « Voyons, on dirait que j'ai engraissé, mais c'est parce que mon ventre, il paraissait beaucoup plus gros. » Là, j'avais de la misère à m'habiller, le haut. Pardon, le haut, il ne fit plus avec le bas. Par contre, je me suis très, beaucoup, beaucoup observée. Puis, je me suis aperçue à un moment donné que mon gros ventre est devenu ce que j'appelais mon pain deux fesses. Tu sais, comprends-tu, vois-tu? Puis, je le voyais diminuer. Et en m'observant, j'ai vu que j'étais en transformation. Je pense que c'est là-dessus que je me suis accrochée. Mais je n'avais pas peur de perdre mes cours. Puis, je pense, moi, je vais apporter un point. Beaucoup de femmes que j'ai rencontrées, parce que je suis coach, mais, vous savez, depuis 2003, j'en ai pesé du monde. J'en ai parlé avec, surtout des femmes, mais des hommes aussi, mais des femmes qui ont dit, je ne veux pas perdre mes seins. À quelque part, c'est notre pouvoir de séduction. Les seins, c'est notre féminité. C'est notre sexualité. On en a parlé dernièrement. Moi, je veux juste dire quelque chose. Le muscle des seins, il va rester là. Moi, j'ai perdu 60 livres. Je prenais un bonnet, c'est blé rempli, et je le prends encore. Par contre, le taux du soutien-gorge a changé. La grandeur a changé. La graisse qui débordait. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a une graisse. On va se dire des vraies affaires quand on a du poids à perdre. On a de la graisse qui est en dessous des bras, qui déborde. Et on va remplir notre soutien-gorge. On va placer. Cette graisse-là, je l'ai perdue. Et c'est ça, des fois, qui vient de transformer. Mais le muscle du sein, en tant que tel, est là. Je n'ai pas changé de grosseur de soutien-gorge au niveau du bonnet. Parce que je suis au monde avec des gros seins, puis je les ai gardés. Des fois, c'est ça qu'on a peur un petit peu. Mais c'est sûr que ça dépend de la forme qu'on est au départ aussi. On est aussi unique là-dedans. C'est important. Tu disais tantôt, j'ai eu cinq chirurgies. J'ai des adhérences. On m'a coupé les muscles abdominaux. On les a mis. Bref. Puis ça, ça compte. Ça fait que de faire confiance dans le processus, je pense, c'est aussi de se dire, bien, écoute, je vais perdre tout ce que je vais perdre. Puis j'achèterai, quitte à acheter en spécial mon linge. Ou, tu sais, acheter avec des rabais ou en seconde main. Ou faire des échanges. Bref, il y a tellement de façons de s'habiller maintenant. Puis d'avoir confiance qu'en continuant de prendre les bonnes décisions. Puis je pense que moi, ça a été, un moment donné, j'ai décidé de plonger avec confiance dans le processus. Puis ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps. Parce que, justement, je me laissais arrêter par le doute. Hey, de quoi je vais avoir de l'air. Tu sais. Puis j'essayais des fois, je me comparais un peu. Tu sais. Comme, OK, elle, comment ça qu'elle a perdu autant que moi, mais qu'elle a l'air de ça. Puis là, bien, tu sais. Et ça, ça peut être dangereux. Oui, parce que chaque personne est unique. Chaque personne n'a pas terminé. Moi, j'explique le programme alimentaire. Je fais des réunions spéciales au niveau du maintien parce que ce n'est pas tout d'être en phase de perte de poids. À un moment donné, il faut faire une phase de maintien pour stabiliser notre poids et le conserver le restant de notre vie. Et j'ai expliqué hier à mes membres qui étaient en réunion avec moi. Lorsque vous allez avoir terminé votre perte de poids, il y a de 8 à 12 semaines qu'on va faire une phase de maintien. Et les gens autour de vous vont vous dire, bien, voyons, tu migris encore. Et tu maigris encore. Et votre poids ne changera pas. Parce que là, il y a tout un travail de raffermissement qui va se... Les tissus vont se replacer. La transformation est terminée. Et là, tout va se recoller aussi. Et ça, il faut faire confiance au processus des programmes alimentaires. Mais c'est perdre du poids, mais sa vie, je me rends compte que... Puis j'accompagne les gens à ce niveau-là. Je les encourage à ce niveau-là. Ça, on ne perd pas de poids, nous. Puis on n'encourage pas ça pour la beauté. Ni pour avoir un... Un chick, là. Puis non, c'est pas ça. On encourage à perdre du poids pour la santé et le bien-être. Le bien-être d'avoir perdu 60 livres. Moi, là, je me ramasse à l'épicerie avec un sac de patates de 50 livres dans les mains, là. J'ai mal dans le dos. Je ne suis pas capable de le traîner. J'en traînais 60 avant. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Fait que quand tu prends cette réalisation-là et que tu y vas au niveau de bien-être, de bien-être intérieur, hein, c'est bien ça, et de santé, moi, les résultats sanguins. Puis quand tu vas voir le médecin et que tu dis, wow, c'est beau, bravo, c'est le fun dans ta barouette, là, hein, je pense que c'est ça qui va faire la différence. Fait que si tu arrête de maigrir ou tu arrête de maigrir ou tu veux pas maigrir ou tu veux pas maigrir de peur de perdre tes courbes, tu veux pas maigrir pour la bonne chose. Je veux pas entrer dans le jugement des personnes qui sont en processus de perte de poids ou tout ça, mais je veux juste dire que oui, on va énormément améliorer une qualité de vie en parlant du poids. Puis non, c'est pas vrai que tu vas avoir besoin de te payer des chirurgies. Je regrette, là, mais c'est pas là qu'on s'en va avec mes savils, mais pas du tout. Il y a tout le processus de raffermissement. C'est sûr que si tu paies 250 livres, ben oui, Dominique, tu as un tablier puis tu es avec, mais t'as le choix de vivre avec ton tablier plein de graisse ou ton tablier vide. Comprends-tu? Il est là un peu, là, l'affaire, là. Et puis, il se place pas mal mieux dans des leggings vides, puis ça court mieux, puis ça fait moins mal, puis il n'y a pas de champignons. Quand il est vide, là, il est ratatinant à la bonne place, là. Mais avant, j'avais des champignons. Mes courbes me coûtaient cher. J'avais des gros clous en dedans de mes cuisses. Puis là, maintenant, j'ai des grosses cicatrices, des cratères en dedans de mes cuisses, de par le fait que mes cuisses étaient tellement en train de se frotter. Puis si j'avais pas continué à perdre du poids, imagine-toi. Puis si je me t'avais dit, hé, j'arrête, là, c'est pas beau, parce que moi, j'ai perdu des cuisses puis du tablier en dernier. Imagine de dire, écoute, je continue pas, parce que là, j'aurais continué à avoir des champignons en dessous de mon tablier, des infections, des gros kiss dans mes cuisses. Puis après avoir fait tout cet effort-là, de pas pousser jusqu'au bout l'effort parce que je veux pas perdre mes courbes, bien, je vais vivre quand même avec les désagréments de ces courbes-là sans les avoir. Tu sais, voyons. Puis la même avis, c'est d'aider les gens. On le fait pas, ce balado-là, dans le jugement. On parle de nos expériences personnelles pour essayer de dire, regarde, c'était chez vous, t'as le goût de faire quelque chose. Bien, moi, j'ai réussi à le faire. Toi aussi, t'es capable de le faire. Sous-titrage ST' 501